Bonjour à toutes, on va commencer la session comment recruter des femmes dans un milieu d'hommes. Je m'appelle Florence Chabanoa, si je suis là je ne gêne pas, ok. Je travaille actuellement chez Scaleway en tant que Head of Engineering depuis quelques mois. Scaleway, ça a été cité tout à l'heure à la présentation de Rose, on est un provider de cloud européen qui est basé à Paris, à Lille, mais on a aussi des data centers partout en Europe. On a 25 000 clients aujourd'hui, 7 data centers. On propose des solutions différentes autant sur la partie serverless que conteneurisation ou bare metal. L'idée c'est de gérer toute la verticale en termes d'hébergement de données. Avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie, dans le milieu bancaire aussi très brièvement, aussi en ESN et encore plus longtemps dans le milieu des petites annonces. Donc des petites annonces d'emploi, d'immobilier et d'automobile avec la centrale, Kenjob, Canemploi. Et là je viens de rejoindre Scaleway comme j'ai dit tout à l'heure, assez récemment. Je fais aussi partie de plusieurs associations comme la PDG que j'ai créée avec Sarah Dufour qui propose un espace safe pour déconstruire toutes les injonctions liées au genre, qu'on soit homme, femme ou non-binaire. La PDG c'est l'acronyme de la place des grenouilles en entier. Je fais aussi partie des Duchesses qui est une association de développeuses et de TechRox qui tape sur une strade un peu plus haute concernant les TechLeaders et les TechLeaders. Donc c'est plus des CTO qui en font partie. Là en regardant mes assos et mes activités, on peut avoir l'impression que j'ai toujours été sensible aux problématiques d'égalité homme-femme et le fait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ça n'a pas du tout été le cas pour le coup. Moi j'étais, j'avais beaucoup de, j'en ai encore en vrai, du misogynisme complètement intégré dans lequel on grandit en tant qu'enfant, jeune fille et femme. Et j'ai eu plusieurs triggers. Avant quand je voyais des féministes, c'était des mouvements dans lesquels je voulais me détacher. Typiquement quand les Duchesses ont été créées, je ne voyais pas l'intérêt du tout. Même si je participais à quelques associations, mais je trouvais ça clivant. On est des femmes et on est surtout des humains. Un des triggers que j'ai eu, c'est un événement avec mon enfant qui s'avère être une fille. Et donc elle vivait sa vie, je vivais ma vie. Et à un moment elle m'interpelle en disant « Maman, 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 viens voir. » « Je vais la voir, qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? » Et là elle dit « Regarde, regarde. » Et je dis « Ok, qu'est-ce qu'il y a ? » Donc ça c'était la télé. Elle me dit « Regarde, c'est une femme qui conduit la voiture. » Donc c'était une pub. C'était un peu douloureux pour moi en tant que femme. Parce que je me suis dit « Je crois que les femmes ne sont pas capables de conduire. » Ça sort d'où ça ? Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est vrai que moi j'avais mon permis, mais je ne conduisais pas. Mes parents non plus, mes beaux-parents non plus. Encore une fois, on a toutes le permis. Même dans l'entourage de mes amies, elle n'avait eu que des modèles, c'était des hommes qui conduisaient. Et elle avait intériorisé le fait que les femmes ne savent pas conduire. Elle aurait vu un éléphant rose voler, ça lui aurait fait le même effet de stupéfaction et elle m'aurait appelée. Un autre exemple, c'est en feuilletant un livre. Il y avait une femme pirate, ça racontait sa bio, et elle reste figée devant la librairie, songeuse. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit « C'est vachement bien qu'il y ait des femmes pirates. » Ça veut dire que son mari était d'accord. Mon cœur saigne. Déjà, je me posais question sur le modèle que je véhicule ou la société, mais en tout cas, le résultat est là. Et pourtant, j'avais l'impression qu'on était un couple bien. En tout cas, c'est ce genre de trigger, mais j'en ai plein d'autres. Rebasculant sur la vie un peu plus professionnelle. Pendant longtemps, j'ai toujours été ouverte, évidemment, à la diversité, au recrutement d'hommes et femmes. J'ai fait dix ans à peu près de dev, dix ans de management. Combien vous pensez qu'en dix ans, j'ai recruté deux femmes ? Levez la main avec les doigts, les pieds. D'après vous. Quatre, deux, cinq, trois, un, dix. Ouais. J'en ai recruté une. Pourtant, je disais, même les gars me tannaient en disant « Vas-y, recrute des femmes un peu. » « T'es marrant, toi ? » Je ne peux pas les inventer. Il y a peu de femmes en informatique. C'est comme ça. Il y a seulement 30 femmes qui se dirigent dans les secteurs d'ingénierie. Enfin, 30%, pardon. C'est 27% plus exactement, mais c'est un petit tiers. Et c'est la moitié de ça, donc c'est 15%, qui se dirigent plus spécifiquement dans le secteur du numérique. Ce que je disais, c'était mon discours. Je ne peux pas les forcer. Et si les femmes ne sont pas là, c'est qu'elles n'ont pas envie. Si on remonte un peu plus loin, plus loin dans l'enfance, donc dès le lycée, donc ça c'est une étude qu'Épitech, tiens il y a des gens d'Épitech, qu'Épitech a faite, ça a montré que 37%, donc un gros tiers de lycéennes, souhaitaient faire de l'ingénierie, de l'IT. Donc remarquez que 37% c'est plus que les 30% qu'on a aujourd'hui dans le milieu. Et quand on les interroge sur leur intérêt, par contre, indépendamment du métier, c'est pourtant plus de la moitié des lycéennes qui sont intéressées, 56%. En creusant encore un peu plus, quand on pose la question sur le soutien de l'entourage, qui est quand même assez déterminant dans nos choix de carrière, c'est que parmi ce tiers de lycéennes qui veulent faire de l'informatique, enfin de l'informatique ou de l'ingénierie, il n'y en a qu'un tiers dont les parents les encouragent à aller dans cette voie. Ce qui est intéressant, c'est que côté garçon, c'est tout contraire. Dans le sens où il y a deux fois plus de garçons qui sont intéressés dans l'ingénierie. Et parmi cette proportion qui est déjà supérieure, ils ont deux fois plus d'encouragement que les filles à continuer à aller dans cette voie. Vous voyez cette slide ? Pardon, elle est censée être cachée. Quand on remonte encore un peu plus loin et qu'on dit que les femmes, peut-être qu'elles n'ont juste pas envie et que ça ne les intéresse pas, mais rappelons-nous de notre histoire que les femmes ont fait l'informatique. Ada Lovelace a écrit le premier programme, Grace Hopper a inventé le premier langage de compilation, McNulty avec cinq autres femmes ont programmé le premier ordinateur électronique. Tout ça, c'est des choses qu'on a complètement oubliées. Et il y en a plein d'autres. Au-delà de ces stars de l'informatique, si on regarde en termes de métiers courants, je ne sais pas à quel point vous voyez. Vous ne voyez pas du tout mon pointeur. D'accord. Donc vous voyez la courbe haute. Donc c'est des années 70-80. Donc c'est sur la part de femmes dans les écoles d'ingénierie en France, qui a été faite par Isabelle Collet. Vous voyez les pics. On était à presque 50%. Ensuite, ça a chuté. On a eu un palier autour de 30% à peu près. Et depuis les années 90, on a encore divisé par deux ce nombre en étant à 15%. À droite, c'est un graphe qui suit la même courbe, mais avec un décalage d'une dizaine d'années à peu près. Là, c'est des chiffres des États-Unis. Mais c'est la même tendance. La courbe rouge. Vous voyez aussi les courbes bleues, qui concernent d'autres tendances. Donc là, c'est des courbes d'ingénierie dans le médical, par exemple, ou dans la chimie. On voit que ça monte partout. Et en informatique, hop, on décroche. C'est tout le contraire. Au-delà de la temporalité, qui montre que ça n'a pas toujours été une situation réelle, en dehors de la France, c'est aussi différent. J'ai un CEO qui me disait, qui fait de l'offshore, qui me disait qu'il avait été très étonné de voir autant de femmes candidatées quand il a cherché à pouvoir des postes en République tchèque. Et quand il l'a exprimé, on lui a dit, bah oui, c'est normal, il y a plein de femmes dans l'informatique. C'est vrai aussi en Bulgarie. Donc on est à peu près à la moitié. Si on va un peu plus loin en Malaisie, sur l'école d'informatique, on arrive à deux tiers de femmes. Et quand on y réfléchit, c'est logique, parce que nos différences physiologiques, ok, il y en a, mais l'informatique ne nécessite pas de force physique supplémentaire. C'est des choses qu'on peut faire de la maison. On a tous des cerveaux, donc il n'y a pas de spécificité qui fait que l'homme est plus apte sur ce plan-là. Et du coup, en Malaisie, en fait, c'est un métier plutôt féminin. En Algérie, un petit peu moins loin, 50% de femmes. Et au Pérou, de l'autre côté, aussi quasiment 50. Un peu plus près, si on fait encore un focus sur l'approche de l'informatique qu'on a, en Allemagne, on est à 21% de femmes dans le numérique. Donc c'est plus que nous, vu qu'on est à 15%. Et si on découpe, on se voit qu'en parlant de techniques pures, dans le sens recherche, ingénierie, on est équivalent. Donc on est à 14-15%. Par contre, si on parle d'informatique appliquée, donc pour la biologie, on monte à 39%. Donc quasiment la moitié. Et si on parle d'informatique pour le médical, donc pour le soin aux autres, là encore, on atteint quasiment la moitié. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je vous donnais l'exemple de ma fille. Donc j'étais dans le noir pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me rends compte de l'impact sur quelqu'un d'autre. Donc là aussi, ça rappelle quelque chose. C'est que quand c'est pour ça ou pour la théorie, sans voir le sens, ça parle un peu moins aux femmes de par la façon dont on est socialisé. Donc le soin aux autres, l'empathie, qui ne sont pas du tout innés, mais en tout cas, on est socialisé comme ça. Il y a aussi l'affaire PPDA, où il y a eu pas mal d'accusations de viol. Aujourd'hui, quand on en parle, tout le monde était au courant. Et pourtant, on se dit, mais pourquoi elles n'ont rien dit ? Et c'est seulement quand Florence Porcel et d'autres ont été accusées dans l'autre sens que les femmes qui avaient subi et qui en souffraient encore, n'avaient pas fini de réparer leur histoire, se sont dit, ah non, là, c'est pas possible. Quand c'était que moi, ça allait. Par contre, quand ça touche quelqu'un d'autre, là, je m'indigne. Et là, je vais prendre des risques et aller sur le public. Et c'est exactement la même chose avec tout ce qui est féminicide. En termes de féminicide, les femmes battues, ça battue et c'est vraiment très compliqué. Et le moment où elles s'en vont, c'est quand l'homme commence à battre aussi les enfants. C'est vraiment des déclencheurs. Donc, c'est cette perspective et position qui peut pousser à l'action. Tout ça pour dire que je me suis dit, OK, ça n'a pas toujours été le cas, c'est social. Bon, mais moi, en tant qu'une personne, ça ne change rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas, à part aller dans les écoles et aider les filles à venir pour qu'elles rentrent dans le marché de l'emploi quand moi je serai à la retraite, je ne vois pas mon champ d'action. Et là aussi, c'était faux. C'était faux parce qu'en France, comme aux États-Unis, donc là, c'est le graphe des États-Unis, à quelques années près, c'est les mêmes tendances. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 10 ans, le peu de femmes, déjà, qui rentrent dans l'informatique s'en vont. Au bout de 10 ans, on perd la moitié des femmes. Selon les études, c'est 10 ou 15 ans, mais le résultat est le même. Moi, en voyant ça, en tant que manager, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en termes d'impact. Il y a forcément quelque chose à faire. L'autre point aussi positif, c'est qu'il y a des initiatives où ça n'a pas toujours été un milieu où il n'y a que des femmes, pardon, que des hommes. Typiquement, l'école 42, qui a eu des soucis, très clairement. Là, on voit le taux de femmes. En 2017, ils n'étaient même pas à 10 %. En 2018, je n'avais pas la donnée, donc ça ne veut rien dire. En 2019, ils augmentent. En 2021, ils arrivent presque à la moitié. Comment ils ont fait ? En tout cas, ça montre que c'est possible. Ce n'est pas un intérêt soudain pour l'informatique. La vraie question que je pose maintenant et que je suis obligée d'admettre par rapport à moi ou même à mes collègues managers et aux personnes qui se disent ouvertes à la diversité, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie ? Moi, j'ai dû reconnaître qu'en fait, je n'avais pas envie. En tout cas, pas assez envie pour faire quelque chose de très, très acté. Dans le sens où on avait... J'avais mon équilibre. Des fois, j'entendais des remarques qui étaient limites. Je n'avais pas envie de gérer ça. C'était très, très inconscient. Mais en tout cas, c'est vraiment la question à se poser. Parce que si on n'en a pas envie et qu'on n'est pas prêt à faire des actions explicites, ça veut dire qu'on encourage le système majoritaire. Ça veut dire que rien ne changera. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ferait des équipes mixtes ? Quel est l'intérêt ? Le premier argument très capitaliste, c'est la rentabilité. Il y a une étude de McKinsey, mais il y en a plein, qui montre que c'est plus rentable quand le comité de direction est mixte. Pour plein de raisons, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, il y a ce point-là. Ça permet aussi, face à des situations nouvelles et variées, d'avoir plus de résilience, plus de créativité du fait des caractères différents et des cultures qu'on peut avoir. Enfin, le troisième point, en termes de candidature, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à recruter dans l'IT. Du coup, on peut se dire, vu qu'on a des difficultés à recruter, c'est dommage de se passer des femmes, alors qu'on pourrait avoir un vivier beaucoup plus large. Attention à cet argument par rapport à l'immigration. Typiquement, c'est que si on se dit, on se pense sur l'intérêt des femmes uniquement parce que ça nous est utile et que ça nous sert maintenant, parce qu'on a besoin d'informatique, qu'est-ce qui va se passer quand à un moment, on n'en aura plus besoin ? Est-ce qu'on peut les garder ou est-ce qu'on se dit qu'au moment de la Covid, en se disant, là, on en a eu besoin, des femmes sur le marché du travail, on en a moins besoin et surtout, on a plus besoin de gens au foyer ? C'est là que la plupart des femmes sont retournées, dans leur foyer et ont arrêté leur travail. Ils sont sortis du marché. Le dernier point aussi, c'est sur les clients. En termes de business, plus on a des équipes diversifiées, plus on pense à des use cases qui concernent tous les clients, pas que 48% d'hommes en négligeant les 52% de femmes. Donc ça, c'est une question d'intelligence économique, on va dire. Et ensuite, en termes de bon sens aussi, là, je donne des exemples de produits qui ont été créés en oubliant les femmes. Donc, pendant la Covid, encore une fois, il y a les masques qui étaient de taille standard. Standard, c'est 1m80 avec des visages plus carrés, plus grands, qui font que ça laissait passer tout l'air. Et du coup, là, c'est un article du Guardian, donc c'était en Grande-Bretagne, qui faisait que les femmes, en fait, étaient beaucoup plus exposées au final que les hommes. Certes, elles ont inventé des stratégems en pliant, en faisant des choses, mais du coup, elles étaient lésées. Un autre exemple, c'est en 2016 sur la reconnaissance vocale de Google. une voix masculine avait 70% de chances de plus d'être connue. Du coup, ça veut dire quand même des choses. Quand on est en train de conduire, une femme qui parle, je comprends pas, hop, doit répéter plusieurs fois, alors qu'un homme, au bout de 70% de cas en plus, c'est compris tout de suite. ça envoie des petits messages quand même insidieux. Enfin, un autre exemple sur les tests sur des mannequins, sur des crash tests. Donc là, on voyait que ça a un peu changé, pour le coup. Donc là, pareil, des crash tests sur des corps beaucoup plus corpulents, plus grands, ça fait des conséquences juste plus importantes en termes de blessures, si c'est une femme qui est en moyenne plus petite, moins corpulente, jusqu'à avoir aussi plus de décès. Et donc là, la stade, c'est 73% de risque en plus d'être blessé lors d'un choc frontal. Un argument que j'avais pas en tête, mais qui a été un effet observé suite à la démarche, c'est mes équipes, qui étaient juste ravies, en fait. Alors qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup de femmes, même s'il y avait quand même des femmes, parce que c'est pas moi qui recrutais tout le monde, mais des gens qui disaient mais à l'équipe, c'est encore mieux maintenant qu'il y a des femmes. En termes de diversité, on s'entend bien, ça donne une autre ambiance. Aussi en termes d'éthique, c'est quelque chose qui pour moi me paraît important, et en termes de culture, on fait un peu plus attention les uns aux autres par rapport à nos différences. Côté start-up, c'est à peu près les mêmes raisons. Ça c'est une étude qui montrait pourquoi les start-up se mobilisaient pour avoir plus de diversité. Donc même raison, avec en plus des raisons sur l'image de marque, la notoriété et des risques légaux. Ok. Maintenant, comment on fait ? Moi, je joue au foot depuis peu de temps, en vrai, donc depuis quelques années. Et je l'ai fait uniquement parce que quand j'ai feuilleté le livret d'activité de ma ville, il y avait équipe de foot féminin. Donc j'ai commencé très 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 tard. Et quand j'en parle avec les autres joueuses, elles me disent « Moi aussi, j'ai toujours adoré le foot, mais je ne le faisais pas quand j'étais petite. Ça ne me paraissait pas possible en fait. » Et je réfléchissais en me disant « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Et moi aussi, ce n'était pas possible. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Le seul moment où je peux jouer au foot, c'est dans le salon. Donc je ne dérange pas trop personne. Je suis un petit peu avec ma soeur ou des cousins, mais c'est tout. Une fois que j'ai passé ce cap-là et que je joue, de temps en temps, je suis au forum des associations pour recruter d'autres femmes. C'est ça l'objectif. Sauf que des petites filles viennent me voir et vont voir les entraîneurs aussi en disant « Moi, je veux jouer au foot. » Ou alors c'est la maman pour le fait, c'est souvent des mamans qui disent « Ma fille adore le foot, elle voudrait jouer. Est-ce que vous avez des équipes de jeunes filles ? » Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est moi en disant « Oui, bien sûr, venez, venez, je prends votre nom, tout ça. » Le deuxième scénario, c'est l'entraîneur qui dit « Ouais, alors je ne peux pas te donner le formulaire alors que normalement tous les formulaires sont juste distribués à l'appel à tous les jeunes garçons en disant « Alors, je te donne le rendez-vous, tu vas venir trois fois t'entraîner et si tu veux toujours, tu pourras t'inscrire. » Déjà, on se dit « Mais comment ça ? Pourquoi ce n'est pas pareil ? » Au bout d'un moment, je lui dis « Mais pourquoi tu fais ça ? Tu n'arrêtes pas de les faire fuir ? » Et là, elle me dit « Oui, parce qu'on a déjà eu des problèmes, ça s'est mal passé, c'est compliqué. Il y a une fille qui s'est faite harcelée par les gars à l'école, tout ça. Alors du coup, la conclusion, c'est que les filles ne peuvent plus jouer. Pour moi, c'est un peu problématique. Donc, j'ai noté tous les noms mais c'entend qu'en termes d'entrain, en me disant « Mais qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas été là ce matin au forum ? » La conclusion, c'est « Pas de filles au foot, donc les filles n'aiment pas le foot. » Alors que je vois bien, là déjà dans le détail par rapport à ma propre histoire et l'histoire de ces petites filles, que ce n'est pas si simple. Je pourrais considérer « C'est bon, j'ai noté le nom, elles vont venir au premier rendez-vous, mais vraiment, je ne le sentais pas. » je suis allée à cette première séance, ce premier entraînement et là, catastrophe, clairement. Déjà, on voit qu'elles ne se sentent pas à leur place. Elles sont enfermées sur elles-mêmes, elles sont très très loin par rapport à l'équipe, au groupe. Elles commencent à jouer. Les gars sont super tenus de compète pendant que les filles sont juste en basket. L'entraîneur leur fait une remarque en disant « Mais plus jamais, elles viennent comme ça, habillées, pas avec tenue foot et tout ça, ce que je trouve un peu moyen. Et au moment de jouer, elles n'ont pas du tout la balle. On ne leur parle jamais, en fait. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe après ça ? » Vous ne pouvez pas vraiment répondre, donc je vais répondre. Évidemment, elles disent « Et pourtant, j'aurais pu m'y attendre, mais de l'avoir entendu, c'était encore plus douloureux. Parce que je les ai vus ultra motivés et là, je les voyais complètement dépités en disant « C'est bon, j'arrête. Je vais chercher un autre sport. C'est nul de foot. Et là, limite, elles étaient les larmes aux yeux parce qu'elles avaient vraiment une vraie passion. En plus, ce n'est pas comme moi qui suis un peu en dilettante. Et je n'avais pas vraiment de solution sur ça. En tout cas, l'entraîneur ensuite les a rapatriés en disant « On va faire une équipe juste avec vous. » Et pour l'instant, l'équipe existe encore. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça va durer si on n'a pas assez de filles ou s'il n'y a pas de recrutement actif dessus. Pour moi, il y a pas mal de paraméliques entre le foot du coup et l'informatique dans le sens où, en théorie, c'est ouvert à tout le monde. Mais dans la pratique, pour les attirer, pour les laisser venir réellement et pour les garder, c'est un travail de tous les jours. Du coup, ce n'est pas réellement ouvert à tout le monde comme on le croit. Donc, le plus difficile au début de la démarche, je pensais que c'était démarrer. Je l'avais vu plusieurs fois. On m'avait dit « Le plus dur, c'est le démarrage. » C'est les premières filles, les premières femmes. Dès que tu en as une ou deux, ça fait un cercle vertueux. Et tu verras, c'est facile. Ce n'était pas vrai. Mais vous allez voir pourquoi. Même si je comprends pourquoi j'ai lu ça. Du coup, sachant ça, il faut être clair sur pourquoi on veut faire ça. Parce que ça va être un long chemin à répéter. Il va falloir en parler à d'autres gens et tout ne peut pas reposer que sur moi. Du coup, ma règle, c'est qu'avoir des équipes diversifiées, c'est aussi important que d'avoir des équipes de juniors et de seniors mélangés. C'est vraiment diversité en termes d'âge, de genre, mais aussi de culture. Peut-être de techno, à voir. Une fois que je me suis dit ça, sur les dix premières années très successful où j'ai recruté une femme, ma bonne pratique, c'était de poster les annonces sur les assos féminines. Typiquement, les duchesses, par exemple, mais pas seulement. Vous avez compris que ça n'avait pas marché. Ça, c'est une slide que j'avais cachée. ma deuxième démarche, ça a été de dire, je vais changer le titre en mettant un peu plus en valeur mon intention. De toute façon, personne ne comprend rien à l'écriture inclusive, donc je ne l'ai pas vraiment respecté à la lettre. J'ai mis développeuse-R. En faisant ça, j'ai eu quelques candidatures féminines. Avant, je n'en avais juste pas. Ce n'était pas juste moi qui ne les sélectionnais pas. Le deuxième point, c'est de le faire savoir et d'en parler publiquement. Ça, c'est un effet inattendu. C'est que du coup, des ESN ou d'autres managers m'en parlaient et ça pouvait lancer des discussions et on pouvait partager des astuces. Quelques assos aussi que j'avais masqués. Suite à ça, je me suis dit, bon, je vois que la fiche de poste peut avoir un levier et pour moi, tout passait par là. Du coup, je vais me lancer dans une démarche d'hypothèse, de vérification de ces hypothèses, un peu en mode d'une start-up, déjà en testant le marché, en demandant aux gens, en particulier aux femmes, qu'est-ce qui est important pour eux et elles quand elles postulent à une offre d'emploi. Donc, qu'est-ce qui leur a donné envie de postuler et au contraire, qu'est-ce qui leur a déjà dissuadé de le faire ? D'un point de vue plus large, j'ai aussi posé des questions sur la raison de nos choix d'orientation. Pourquoi est-ce que le métier dans l'informatique a été choisi et qu'est-ce qui, à la fin, fait que chacun et chacune ont accepté une offre ? La première leçon de ces aventures et de ces questionnaires, c'est que les gens n'en avaient que faire des fiches de poste. Dans la mesure où, finalement, quand je posais la question qui n'apparaît pas, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous travaillez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ? Une question que vous pouvez vous poser. Mais en gros, quasiment personne n'avait postulé de façon spontanée sur une fiche de poste. c'était la plupart du temps via le réseau. Donc des gens qu'on connaît déjà plus ou moins, des amis, des collègues, des anciens patrons ainsi aux patronnes ou des chasseurs ou chasseuses de tête. En vrai, la fiche de poste, elle arrive dans un deuxième temps, en second filtre. Soit pour confirmer un intérêt, dans le sens, ok, je veux bien investir du temps pour continuer d'aller dans cette voie, ou au contraire, de voir un loup et de dire stop. Je ne vais pas prendre de temps sur ça. La deuxième leçon par rapport à cette étude très localisée, il y avait moins de 100 réponses, c'est que les femmes et les hommes sont des humains et que finalement, j'avais 50-50 en termes de réponses, c'était à peu près les mêmes choses, ce qui est plutôt bien au final. Donc c'était le lieu qui arrivait en tout premier. Alors je précise que c'était en 2020. Donc c'était avant la Covid et tout ça. Donc peut-être que ça a changé, je pense que le lieu est encore un peu important. La mission, le projet, je ne pensais pas que c'était aussi haut, c'est quelque chose qui était vraiment dans les réponses récurrentes. La mission et le projet, le sens de l'entreprise, quel est son impact. Et c'est probablement biaisé par rapport à mon entourage et par rapport à l'âge qu'on a, en tout cas dans mon milieu. Mais moi je sais qu'à 25 ans, ce n'était pas la chose la plus importante. Et là, c'était vraiment criant. Il y a aussi la réputation de l'entreprise, en particulier les notes et les avis qu'on peut retrouver sur Glace d'or. Et je le mets là parce que ça arrivait plusieurs fois le choix de son matériel. Sur la raison qui fait qu'on a choisi ce métier, il y avait deux réponses récurrentes. C'était la passion qui pour moi ne veut rien dire. C'est comme si je disais que j'aime ça parce que j'aime ça. Du coup, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Par contre, il y a la possibilité de créer des choses. Et en réalité, c'était le côté créatif alors qu'aujourd'hui dans la culture geek telle qu'on se représente l'informatique, ce n'est pas forcément le premier mot qu'on aurait en tête. Le fait de pouvoir résoudre des problèmes et le fait qu'on ne s'ennuie jamais, qu'on apprend toujours, qu'il y a énormément de variétés. Il y a aussi des critères de no-go qui font que ce n'est pas ça qui va nous faire aller quelque part mais par contre, ça va nous arrêter. Donc, c'est les technologies si elles sont trop désuètes. S'il n'y a pas de télétravail, il y a une étude qui montrait que c'était 54% des personnes qui disaient que s'il n'y avait pas de télétravail, ils arrêtaient tout, ils n'y allaient pas. Aussi, le fait d'être clair dans le processus de recrusement, ça c'est quelque chose que j'avais ignoré dans le sens, finalement, c'est évident, c'est combien de temps on va passer dans ce processus si on s'engage dedans. Le fait de dire que c'est en deux entretiens au bout de deux jours on a la réponse ou si c'est au bout de quatre mois et qu'il faut rencontrer dix personnes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si ce n'est pas dit, dans le doute, on ne fera pas. La troisième leçon, c'est que même s'il y avait des tendances qui étaient très communes indépendamment des genres, il y a aussi des réponses qui étaient quand même plus spécifiques aux femmes parce que la société est encore patriarcale. Aujourd'hui, c'est toujours 3h30 de tâches ménagères et de foyers qui sont occupées par les femmes versus 2h pour les hommes, donc on est quasiment à deux fois plus pour les femmes. Du coup, fatalement, dans les choix de carrière, c'est des critères qui sont plus pris en compte par les femmes que par les hommes. L'équilibre de la vie pro et de la vie perso, c'est tout en haut. C'est à quel point je pourrais continuer à aller chercher mes enfants à l'école, à suivre sur les devoirs, à voir mes proches, des choses comme ça. Les horaires flexibles aussi, c'était en top one, en réalité, donc pour les mêmes raisons, c'est assez lié. Le fait d'avoir une culture saine, ça apparaissait un peu plus chez les femmes et c'était aussi valamment chez les hommes. Donc par opposition à la culture toxique, pour le coup. Et enfin, la bienveillance et un contexte où on sent bien. Là, pareil, un critère de no-go. Donc il peut y avoir le reste, mais limite, c'est une démarche de détection de red flags, de mauvais signaux, on va dire. Donc s'il y a une écriture excluante, hop, on n'y va pas. excluante, c'est-à-dire développeur, qui est un terme masculin, et pas développeur ou développeuse, et pas software engineer, par exemple, qui est plus du registre épicène et du coup, qui inclut les trois genres, pour le coup, féminin, masculin et non-binaires, ou directeur, par exemple, aussi, ça c'est plutôt masculin. Un potentiel boys club ou bro club, alors là, les réponses étaient, il y avait des mots interdits, comme baby foot, bière, à un moment, il y a eu toute cette vague de start-up où c'était l'argument de recrutement. Si on dit qu'il y a un baby foot, tout le monde vient. Pas tout le monde, visiblement, parce que là, c'était des critères de no go. Aussi un vocabulaire compétitif, élitiste ou bullshit. Quelques exemples, les ninjas, les warriors, les stars du code, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les champions, les start-up disruptives, tout ça, c'est au secours, je ne vais pas investir de temps, pour postuler dans cette entreprise. Un autre point qui est aussi présent dans pas mal d'études, c'est le fait d'être exhaustif dans une fiche de poste. Je ne sais pas si vous avez déjà des fiches de poste. D'ailleurs, on m'a posé la question de qu'est-ce qu'une fiche de poste ? C'est juste l'annonce, c'est l'offre d'emploi. On se fait plaisir en tant que recruteur, on se dit alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? On remplit la technologie, c'est vraiment le mouton ou la moutonne à cinq pattes. Mais nous, on ne se rend pas compte dans l'impact de ça. Parce que derrière, de fait dire tout ça, selon le tempérament de chacun ou chacune, ça va être « je n'ai pas cette compétence, donc c'est écrit, je ne vais pas postuler, évident ». Et moi, je le sais depuis très longtemps, pour le coup. Je le sais depuis une facile huit ans. Et pourtant, il y a quelques semaines, je discutais avec un pote sur un poste, on avait postulé tous les deux. Et on se marrait et je lui disais « ouais, moi, j'ai failli pas postuler sur ce poste-là parce que je n'étais pas sûre sur cette compétence-là d'avoir un niveau. Comme quoi, ça ne connecte pas. Et ce qui était drôle, c'est que lui, il a dit « mais moi, je n'ai même pas lu la fiche de poste. » Enfin, j'ai lu le titre et les deux premières lignes. Et je me suis dit « waouh, pourtant je le sais ». Et là, de le voir, même dans des postes de manager ou de directeur, je me dis « en fait, ça ne s'arrête jamais ». C'est un point de vigilance à avoir tout le temps en se disant « ce n'est pas à vous, les femmes ni les hommes d'ailleurs, à faire le tri ou vous postulez et c'est après qu'ils font le tri. Donc, il faut vraiment y aller encore et encore. Par contre, si vous voulez faciliter la vie des gens et avoir le plus de candidatures possibles dans l'autre sens, mettez vraiment que le strict nécessaire ou alors séparer sur ce qui est absolument obligatoire de ce qui est facultatif. Les exigences irréalistes aussi, ça pose problème et le fait de ne pas avoir du tout de représentativité de femmes sur le site corporate. S'il n'y a que des photos avec que des hommes blancs, c'est plutôt dissuasif. Il y a quelques bonus, les signatures du parental act qui donnent des congés parentaux plus longs, le fait d'avoir des places en crèche, le fait aussi de proposer des avantages pas que aux célibataires, dans le sens cliché, mais aussi aux familles. Également, le fait de préciser dans l'annonce qu'on est ouvert à d'autres choses. Par exemple, d'explicitement dire n'hésitez pas à postuler même si on ne remplissait pas tous les critères, ça peut aider. Le fait de dire que les juniors sont acceptés ou le fait de dire que la diversité compte, ça peut encourager les femmes à le faire. Ça, c'est ma merveilleuse offre d'emploi qui n'a pas du tout marché. Rapidement, développeurs, développeuses, j'avais quand même des candidatures, donc ce n'était pas catastrophique, mais je ne pense pas que vous puissiez lire. C'est Vous êtes femme de Sherlock Holmes, Docteur House et MacGyver qui sont tous des hommes. L'espèce d'obus qui porte sur lui, c'est aussi une représentation plutôt guerrière. Je parle aussi de compétition et je ne parle que au masculin dans toute l'annonce. Et j'ai une liste longue comme trois bras de compétences requises. Donc, ce n'était pas étonnant finalement que j'avais peu de candidatures. La quatrième leçon, c'est que ce n'est pas le même critère au moment où on voit la fiche de poste et au moment où on passe à l'action ou à l'entretien, on se dit qu'on veut continuer avec cette entreprise. C'est là qu'on va parler plus de salaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Quelque chose que j'avais moins en tête, c'était les possibilités d'apprentissage. Ça peut paraître évident, mais dans le recrutement, je ne le mettais pas beaucoup en avant. Pas forcément ou rare, seulement quand on me posait la question. Également, les perspectives d'évolution, comment on se projette et qu'est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut offrir. Autre point que j'avais négligé, c'est l'humain. Clairement, sur les entretiens, la seule question que la personne se pose, c'est à quel point j'ai envie de passer huit heures par jour avec lui ou elle. Grosso modo. Si ça ne fit pas déjà avec mon N plus 1, c'est fini. Pareil avec des équipes, c'est ça qui est évalué pendant les entretiens. Et aussi, la présence de femmes dans le processus de recrutement peut jouer. Je connais une entreprise où on voulait la personne. Il la voulait, il la voulait, il la voulait. Et à la fin, no go, critères, j'ai trouvé que l'entreprise n'était pas assez ouverte sur la diversité. Et à choisir entre deux ou l'autre me paraissait plus open sur ça, je pensais que je pouvais plus m'épanouir dans l'entreprise diversifiée. Notamment par le fait d'avoir déjà rencontré des femmes dans le processus. Je vous ai dit tout à l'heure que la fiche de poste ne servait à rien dans la mesure où ce n'est pas le critère indéterminant pour pouvoir recruter. Du coup, comment je fais ? Parce que, ok, maintenant j'ai les bonnes pratiques, mais si personne ne les lit, c'est un peu regrettable. Ce que je raconte, d'ailleurs, je précise, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas du tout forcément que des généralités et des choses qui marchent. C'est vraiment apprendre comme des retours d'expérience. j'ai complètement spammé LinkedIn sur des femmes. J'ai contacté chaque femme en disant « Coucou, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre la centrale ? » à l'époque. J'en ai contacté à peu près 30. Après, j'ai arrêté de leur parler, mais j'ai continué de me connecter en me disant « Je vais plutôt miser sur l'avenir en agrandissant mon réseau de femmes pour que peut-être dans 10 ans, à force, les personnes auront envie de venir. » Aujourd'hui, je m'applique une autre règle, c'est que je reçois beaucoup de demandes de connexion sur LinkedIn. Et ce que je fais, c'est que j'en accepte quelques-unes. Et quand j'en accepte une, la plupart du temps, c'est des hommes, je vais compenser en me connectant avec une autre femme. Après, les femmes ne disent pas forcément oui. Mais en tout cas, avec cette démarche, l'algorithme de LinkedIn a changé. Maintenant, je reçois des profils très différents que je n'avais jamais avant. Des personnes de couleur, des personnes d'âge différents aussi et de gens différents. Le fait d'intervenir dans des écoles, c'est quelque chose que j'ai fait et qui a moyennement marché. D'en parler en conférence aussi. Ça, c'est plutôt un fil rouge. Ça, c'est quelque chose qui est utile, je pense. Le fait de rendre visible notre intérêt et l'importance qu'on accorde à ça. Le fait d'élargir les viviers. typiquement, moi, je ne connaissais que mon type de profil. Donc, bac plus 5. C'est tout, en fait. Bac plus 5, donc école d'âge, d'âge ou université. Et dès que je vois quelqu'un qui sort un peu de ces rails-là, je me méfie. Je ne vais plus regarder. Je vais aller stocker sur Google, voir des GitHub, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est évidemment pas juste du tout. Mais pourquoi je fais ça ? C'est parce que je n'ai pas d'éléments, en fait. Je n'ai pas d'autres éléments. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, l'idée, c'est de déjà se dire OK, ça, c'est un biais, parce que j'ai raté plein de recrutements et c'était aussi des bacs plus 5. Ce n'était pas du tout un gage de qualité universelle. Du coup, je l'ai tapé sur des bacs plus 3, même des bacs, en réalité, des gens qui étaient pompiers, menuisières. Tous les profils de reconversion, finalement, je les regarde, alors qu'avant, je ne les regardais pas du tout. Je vais même aller démarcher des écoles pour avoir du vivier sur ces personnes-là. Aussi, prendre des juniors, c'est quelque chose que je faisais assez peu. Et donc, ça, ça aidait pas mal, des stagiaires ou des alternants. En fait, il y a deux choses que je veux que vous reteniez de la présentation. Je sais qu'il est tard, je pense que vous avez un peu chaud. Mais la première, c'est ça, c'est que si vous êtes dans une démarche de diversité, il faut vous poser des objectifs. Ensuite, tout le reste va découler. Ce sera peut-être la même chose que ce que je vous ai dit en termes de moyens, peut-être que ce sera d'autres, mais s'il n'y a pas l'objectif, il ne va rien se passer. Du coup, moi, l'objectif que je m'étais posé, j'avais respecté la règle des OKR, objectif Key Result. L'objectif, c'était au global, la grande ligne, c'était avoir une entreprise qui reflétait la répartition d'autres sociétés réelles. Le premier OKR, le Key Result, c'était, je veux déjà un stagiaire. C'est avoir un ou une stagiaire. C'est plutôt une, du coup, un stagiaire, parce que ça m'a semblé plus facile. Après, je vais développer des initiatives, donc des actions, pour remplir ces résultats. C'est pour ça que j'ai parlé dans des écoles et que j'ai élargi mes viviers de recrutement en postant des offres sur des sites de stages, par exemple. Le deuxième KR, c'est d'avoir au moins une femme en CDI quelques mois après. Là, c'est tout le démarche, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'était pour satisfaire ce KR-là, l'offre d'emploi idéal. Et aussi, diversifier les réseaux, dans le sens qu'il y a des speed dating spécifiques aux femmes. Chez moi, ça n'a pas vraiment marché, mais je n'ai pas assez longtemps, je pense, pour pouvoir me prononcer. Enfin, le key result 3, c'est d'avoir plus de femmes, mais plus précisément 25% de femmes au niveau de la direction Internet, d'ici mars 2021. Et sur ça, en m'alimentant des feedbacks que j'ai eus plus tôt, je lance des initiatives. Je demande à tous mes collègues de mettre des avis sur Glace d'or. je demande à tous mes collègues d'écrire des articles de blog et j'essaie de montrer l'exemple. Je spam sur LinkedIn. Le reste, je l'ai déjà à peu près dit. Je n'ai pas eu besoin d'itérer plus, mais j'aurais encore itéré jusqu'à ce que j'y arrive. La cinquième leçon, c'est qu'on fait souvent l'amalgame. Enfin, en fait, on fait avec ce qu'on a. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous avez des CV, ils sont plus ou moins bien et plus ou moins pertinents. Ce ne sont pas forcément les informations les plus intéressantes. J'ai eu des profils qui étaient tellement excellents et qui avaient des CV tellement pas terribles. Ce n'est pas le CV qui va vraiment révéler votre qualité et vos compétences. Et surtout, ce n'est pas vos choix professionnels antécédents qui vont déterminer vos compétences aujourd'hui et surtout vos compétences demain. Ce n'est pas parce que vous avez choisi la mauvaise techno que vous êtes une mauvaise développeuse ou un mauvais développeur. En fait, vous n'êtes pas des commerciaux. Côté dev. Pour moi, la première idée, c'est déjà de s'affranchir du CV. La première démarche par rapport aux femmes, c'est de me fixer d'avoir une action délibérée sur les femmes. Notre process, c'est que les RH trient les CV. Moi, je ne reçois que les CV transmis par les RH. parce que j'ai mes autres travaux, on va dire. Et ça s'arrête là. Sauf que, comme je vous l'ai dit, si je n'ai pas eu de recrutement chez les femmes, c'est parce que je n'avais même pas de CV qui arrivait jusqu'à moi. Donc, entre-temps, j'avais demandé les accès pour pouvoir accéder au CV aux candidatures qu'on recevait. Et là, je me suis mise à repêcher en disant « Ok, donc là, ça n'a pas été qualifié. Je vais voir, de toute façon, on a très peu en réalité de candidatures femmes. Donc là, je me dis « Bon, tous les semaines, je vais regarder ce qu'il y a et puis je vais creuser un peu plus. » Et ça, ça me permet de les rendre visibles, en fait. Parce que, comme c'est des critères atypiques par rapport à une RH ou un RH qui va juste regarder la correspondance de mots-clés, ça fait que je donne une chance, je compense l'inégalité initiale. Il y a d'autres pratiques qui existent dans d'autres boîtes. C'est de ne pas commencer à appeler quelqu'un tant qu'on n'a pas au moins tant de CV de femmes. Ça va être aussi d'attendre d'avoir au moins une candidate planifiée avant de commencer les entretiens. Donc, juste une. Et il y a des entreprises qui vont plus loin encore en disant « Tant que je n'ai pas autant de pré-sélection de femmes que d'hommes, je ne lance pas le process. Je ne vais pas plus loin. » Attention aussi à ces démarches. Si vous vous contentez de la deuxième, par exemple, d'attendre d'avoir un seul CV femme, c'est qu'il y a un peu l'effet de la tromphète dans le sens qu'elle va paraître trop différente du reste. Et du coup, il y a une étude qui montre que dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose. Il en faut au moins deux pour commencer à regarder vraiment et comparer de façon un peu plus objective. Le chantier pour s'affranchir de ce CV parce que, OK, c'est cool, mais du coup, comment on fait ? Parce que c'est quand même toute notre culture de regarder le CV. C'est qu'on fait faire un projet à la maison, donc vraiment à la maison, en disant que c'est un projet qui est raccroché à notre fonctionnel, qui est anonyme. Anonyme dans le sens que ce n'est pas moi qui regarde, moi j'ai la relation avec la candidate ou le candidat. Je lui envoie l'exercice, je reçois son résultat, j'enlève toutes les données personnelles, je zip et je flanque une lettre A, B, C, D, E, F. Je transmets tout ça à un dev qui va évaluer ce projet en fonction d'une grille de critères qu'on a définie déjà en amont. Du coup, c'est le même critère, c'est la même grille pour tout le monde et complètement à l'aveugle, uniquement se focalisant sur le projet. Je donne le choix de la technologie dans une certaine mesure. Nous, par exemple, on était en TypeScript, mais je donnais la possibilité de le faire en TypeScript, en Java, en Scala. Je ne donne pas tous les choix possibles, mais l'idée, c'est que je voulais que la personne le fasse dans une technologie où elle est relativement à l'aise. Et enfin, ce n'est pas chronométrer. Ce n'est pas chronométrer parce que je ne sais pas comment vous travaillez, mais en fait, quand vous développez, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un à côté en train de chronométrer le dev que vous êtes en train de faire. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Et du coup, pour moi, l'idée, c'est de faire en sorte que les conditions de réalisation de ce projet soient similaires à ce qu'on fait et ce qu'on demande en réalité final qu'il ou elle aura passé dessus. Du coup, le critère insidieux, c'est à quel moment la personne s'arrête au niveau de qualité qui lui paraît suffisant parce qu'on peut continuer très 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 longtemps. J'ai fini par donner une durée max parce qu'il y avait des gens qui passaient vraiment trop de temps dessus et que je ne voulais pas abîmer leur vie, on va dire. Donc là, j'ai capé à 4 heures pour être sûre qu'il y a eu quelques dérapages à 10 heures alors que mon intention, ce n'était pas du tout que les gens passent 10 heures dessus. Mais ça permet de gérer ça un peu quand on veut et de façon fractionnée. Vous avez compris que l'idée, c'est d'ouvrir les vannes et de faire en sorte qu'on ait le plus en candidature possible. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous 2 heures ou 4 heures à passer sur un entretien, surtout quand on n'a pas encore eu vraiment de rencontre avec la personne. Pour l'instant, on est au stade juste du call RH. C'est une première qualification. Du coup, on a un premier test de filtrage qui dure une demi-heure max que j'ai déjà adapté par rapport au CV de la personne. L'idée, c'est vraiment juste un premier filtre dans le sens où on commence le process on est transparent sur la suite. Il y a des variantes aussi. On peut juste faire faire une PR. Du coup, le délai est un peu plus court. Une fois qu'on a ça, on passe aux entretiens. Et l'entretien, encore une fois, l'idée, c'est d'être le plus ressemblant par rapport à la vraie vie qu'on aura en entreprise. Donc là, c'est du live coding à deux en binôme. On discute, on donne une feature à ajouter. On voit comment les personnes s'entendent, comment elles se challengent, comment elles prennent les feedbacks. À l'issue de cet entretien, j'ai aussi ma propre, en tant que manager, ma propre grille d'évaluation sur des critères plus sur des soft skills. Je ne sais pas, ça va être humilité, être OK avec les feedbacks, des choses comme ça que j'évalue. Et c'est toujours la même grille pour tout le monde. Il y a Uber, mais d'autres entreprises aussi qui ont comme bonne pratique d'incluer les femmes, au moins une femme dans le processus de recrutement. et ils ont vu un effet de bord par rapport à ça qui était assez cool. C'était que l'intention, normalement, c'est juste qu'on voit qu'on est diversifié dans l'équipe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des hommes qui ne faisaient que regarder le gars. Et la femme était complètement ignorée. Et du coup, au moment du débrief, la femme n'a pas dit « Non, mais vas-y, il ne m'a même pas regardée. » Elle a juste dit « Je ne me sens pas très à l'aise. » Et le gars a dit « Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas normal. il ne t'a pas regardée une seule fois. » Du coup, c'est devenu un critère dans le recrutement. C'était un peu un effet qui se coule dans le sens que ça permet de voir la compatibilité aussi en termes de valeur et d'inclusion. Au final, ça a duré quelques mois, quelques mois, voire une année. Tout ça, j'ai fait le bilan à peu près un an et demi, deux ans plus tard. Ça fait passer de 16 % à 22 % le taux de femmes recrutées, ce qui fait une hausse de 37 %. Il y a aussi des bénéfices collatéraux dans le sens où on avait beaucoup de difficultés à recruter des seniors et on a recruté des seniors justement grâce à ces démarches de débiaiser. On a aussi des profils qui étaient un peu plus atypiques et qui n'étaient pas que féminins, qu'on a réussi à enfin voir réellement leurs compétences. Et en même temps, quand j'ai fait le bilan, j'ai vu qu'on était toujours à 15 % de femmes parce qu'il y en a qui sont parties. Du coup, comment on fait pour garder des équipes mixtes ? Ces femmes qui sont parties, c'était la fin d'un cycle, il n'y avait pas de soucis. Mais ça ne suffit pas de le faire une fois et pourtant, j'avais vraiment investi du temps conséquent dessus. Là, il y a eu une étude qui montrait les raisons pour lesquelles les femmes partaient. C'était une enquête américaine mais je pense que c'est assez similaire en France. C'est le manque de perspectives d'évolution. Le manque de confiance, c'est vague, donc de soi envers soi et des autres envers soi. Le fait de ne pas avoir de représentation au niveau de la direction, de représentation similaire à soi. La difficulté à gérer nos deux vies pour le coup et le sexisme lié à notre genre. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais que vous reteniez par rapport à mon talk au-delà du fait de poser des objectifs si vous voulez arriver à quelque chose. C'est de vous adresser à tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais pas si ça vous a fait tiquer quand j'ai dit bonjour à toutes en arrivant. En tout cas, on dit souvent bonjour à tous et bonjour à tous c'est quand même plus masculin. Après, on s'habitue en tant que femme mais du coup, ça fait qu'on s'adapte à chaque fois. Ça, l'appliquer à l'oral et à l'écrit. Pourquoi c'est important pour moi ça ? Si je dis qu'il y a dix femmes, même cent femmes, qui ont découvert le vaccin contre je ne sais pas la rage. Donc je veux dire elles ont découvert un vaccin contre la rage. Si on rajoute un homme dedans, la règle française actuelle depuis quelques siècles étant que le masculin en pense sur le féminin syntaxiquement, je veux dire ils ont découvert le vaccin contre la rage et cette histoire étant rapportée de génération en génération mais même dès le début en fait. ils ont découvert le vaccin contre la rage dans nos représentations on ne voit que des hommes. Et c'est comme ça aussi que les femmes disparaissent de l'histoire et de tout ce qu'elles font pour le coup. Donc pour moi ça c'est quelque chose de super important. Je donne quelques exemples qui sont très courants. Bon allez les gars on va faire ça on s'y met. Bonjour à tous. Le mec qui ? Le barbu ? Le chef ? L'utilisateur ? Hi guys ! Il y a des remplacements qui sont complètement possibles. Bonjour tout le monde, les gens, la personne qui ? Les devs, les users et HiFox. Si vous n'avez pas d'équipe mixte parce que vous n'avez dans votre service informatique que des hommes vous pouvez c'est une bonne pratique qui se fait bien et qui fait que moi j'ai toujours assez bien vécu en fait ma carrière parce que les équipes étaient mélangées avec d'autres services. Du coup ça ne faisait pas clan pour le coup. C'est aussi une bonne pratique d'avoir des espaces réservés aux femmes pour qu'elles puissent évoquer en toute liberté et sans s'auto-censurer toutes ces problématiques qu'elles peuvent vivre et que d'autres ne vivent pas. Évitez aussi les réunions en soirée ou trop tôt. Ça, ça marche pour tout le monde en réalité mais un peu plus pour les personnes qui ont en charge leur famille. Variez aussi les moments de convivialité en termes de type. C'est que ce ne soit pas tout le temps le bar ou tout le temps quelque chose. Essayez d'en avoir pour tous les goûts. Une autre base, c'est de respecter la loi. Il y a des lois qui existent contre les discriminations sur les obligations de parité. La loi Copé de Cyberman qui existe depuis un moment, la loi RX-5 qui est assez récente. L'index Égalité Hommes-Femmes aussi a permis à quelques entreprises d'améliorer la situation. Enfin, l'égalité des salaires, c'est depuis 1972 qu'elle est obligatoire et on est toujours à 15% d'écart quand même sur un même poste. Donc là encore, c'est juste respecter la loi. D'autres exemples sur tout ce qui est... Quand je dis loi, il y a le code du travail et le code pénal. Tout ce qui est agissement sexiste, harcèlement ou agression sexuelle, c'est interdit. Donc tout ce qui est black sexiste, sexiste. Je ne sais pas si vous voyez, mais le fait de raconter régulièrement en plein open space des choses sexistes qui peuvent mettre mal à l'aise quelqu'un, c'est interdit. Aussi de sexisme bienveillant, de vanter les qualités d'une femme parce qu'elle est douce, son sens de l'écoute, sa sensibilité. Ce ne sont pas des choses qu'on dirait aux hommes. J'avoue que je n'ai pas vu beaucoup de cas de sanctions par rapport à ça. Le fait aussi d'avoir un système d'alerte qui permet qu'en cas de discrimination, on sache quoi faire, ça aide aussi à pouvoir savoir comment réagir quand on a un souci. Les grilles de salaire transparentes. Tout à l'heure, on a parlé des évolutions de carrière. Le fait d'avoir des grilles de salaire, ça permet de ne pas être dépendant de la capacité, de la volonté ou du courage de chacun et chacune à négocier son salaire. C'est bien une grille de salaire, mais il faut aussi être transparent sur les modalités pour changer de grille. Ça, ça doit être partagé. Faire en sorte aussi que ça ne dépend pas que du manager, que d'une seule personne, et du fait que les demandes soient faites. Il y a quelqu'un qui me dit pour le temps ? Il faut que je me dépêche. Les objectifs chiffrés, je vous en ai parlé. Le code de conduite, c'est une bonne pratique qui permet d'avoir une idée du cadre qui est imposée au niveau de l'entreprise. Le fait de sensibiliser les managers, mais aussi tous les employés à ces biais qu'on peut avoir, qu'ils soient inconscients ou pas, dans le recrutement ou dans la vie professionnelle. Ça, je vais le passer. Il y a quelques initiatives que je trouve sympas. Ça, c'est à l'université de Montpellier. Il y a des lavabos dans les toilettes avec écrit, vous ne voyez pas, mais c'est pour coupe menstruelle. Il y a aussi, chez Scaleway, par exemple, on met à dispo comme le papier toilette. Il y a du papier toilette gratuit pour tout le monde. Il y a aussi des tampons et des serviettes pour tout le monde. Une bonne façon de savoir que ça marche, c'est le fait de prendre la température régulièrement via des sondages de si c'est OK ou pas. Si on est toujours dans une safe place. Parce que c'est bon à un moment donné que c'est toujours bon après. Enfin, la sixième et dernière leçon, c'est que pour casser les stéréotypes, encore faut-il les connaître. Ça, ça peut passer par les formations aux biais comme je l'évoquais tout à l'heure. Je vais vous partager des stats que vous connaissez ou pas. Mais il y a 88% des femmes et d'ailleurs, en lisant ça, ça me fait penser à côté du chasse, ça arrive souvent en fait. Des femmes qui se sentent très isolées et qui disent je suis dégoûtée, j'en ai marre en fait parce que ça fait trois ans que je suis dans cette entreprise et le stagiaire ou telle personne continue de m'ignorer. Et ça, c'est une forme de mise au placard. Et dans cette étude, du coup, c'est chiffré. 88% des femmes voient leurs clients ou collègues poser des questions à leurs collègues masculins au lieu d'elles. 75% des femmes ont déjà eu des questions sur la vie de famille ou un marital en entretien. En termes d'attente sociale, une femme qui se met en avant va être plus fortement condamnée. Elle a les dents qui raillent le plafond, elle se met en avant, c'est une crâneuse, alors qu'un homme qui le fait, il parle juste. Et ça, il faut avoir conscience que c'est des femmes qui vont être encore plus pénalisantes dans le jugement que les hommes par rapport à ces femmes. Les voix des hommes sont perçues comme plus persuasives, factuelles et logiques que les voix des femmes. Donc ça, c'était un test très simple, c'était dans des pitchs de start-up. C'est exactement le même pitch qui était lu par un homme, ensuite par une femme. Et on devait dire à chaque fois si on considérait que le pitch était convaincant ou pas. et pour le même pitch, quand c'était un homme, il y avait deux fois plus de oui que quand c'était une femme. Ça, il faut l'avoir en tête au-delà du volume pour ne pas se dire que ce n'est pas forcément les femmes qui s'expriment mal ou quoi que ce soit. C'est un biais qui est aussi culturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien y faire, mais il y a une énergie supplémentaire qui doit être mise si on va être entendu. En termes d'alliés, il y a 75% des femmes qui disent qu'il y a au moins quelques hommes qui ne sont pas des alliés. Et même si les autres le sont, quand ce n'est pas outé, dans le sens que ce n'est pas exprimé, que ces hommes alliés sont juste silencieux, ça laisse juste plus de place à ces quelques hommes qui ne sont pas alliés. Et par rapport au vécu de la femme, finalement, le résultat est le même. C'est comme si tout le monde était sexiste ou malveillant. Et quand je dis alliés, enfin pas alliés, des exemples, c'est le fait de parler par-dessus ou de ne pas écouter en réunion ou d'avoir des comportements déplacés. Je discutais avec quelqu'un sur le fait de parler par-dessus et ne pas écouter en réunion. Ça ne veut pas dire que les hommes sont méchants ou les femmes sont méchantes. Peu importe. C'est juste que culturellement, on fait ça. Et il y a eu beaucoup d'études qui chronométraient ça. Et c'est vraiment criant. Et même dans les entreprises qui sont très, très avancées en diversité, on voyait que ce n'était pas bon. Du coup, une bonne pratique, c'est de ne pas couper la parole. Il y a eu des statistiques. Là, pareil, c'est entre deux à cinq fois plus souvent qu'on coupe la parole à une femme qu'à un homme. le fait de regarder tout le monde, ça, c'est très compliqué, je trouve, de ne pas regarder tout le temps que les hommes. Moi, je le fais. C'est pour ça que je dis ça. Mais il y a même dans ma vie perso dans le sens où ça polarise plus. Prends, c'est mes copines à moi. Donc, je vais regarder leurs mecs. Et du coup, en réunion, on voit, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais quand il y a la parité ou s'il y a une femme ou quelques-unes, à un moment, la discussion, elle ne se passe qu'entre deux gars ou quelques gars et les femmes s'effacent. Donc là, c'est important de rétablir cet équilibre et vraiment inclure tout le monde, même par le regard. Le fait d'avoir une animation, ça peut aider à ça. Le fait de s'attribuer le crédit du travail féminin, c'est aussi très courant, donc 40%. Ça, c'est un petit panaché de remontée que j'ai. Qui écrit les comptes rendus ? Qui se porte volontaire d'office ? Qui organise les pots de départ chez vous ? Qui, quand quelqu'un est mal, va aller voir cette personne et essayer de soutenir cette personne psychologiquement ? À qui d'office on va plutôt désigner ? Qui on va désigner pour faire des tâches entre guillemets ingrates ? Les comptes rendus, comme disait tout à l'heure sur la documentation, même si ça a de la valeur. Mais du coup, ça a des conséquences quand même sur la carrière aussi. Et du coup, c'est important de aussi se positionner dessus quel que soit notre genre. Attention à ne pas se juger les unes, les autres, les uns et les autres sur des stéréotypes en disant qu'une personne qui sait ce qu'elle veut quand c'est une femme, elle est autoritaire, qu'une femme est souriante. C'est quoi le rapport ? On ne dit pas d'un homme qu'il est souriant. Enfin, on peut, mais beaucoup moins en tout cas. Ce n'est pas la même chose. Ou reprocher à quelqu'un son manque de féminité. Surtout ce qui est physique et vêtements aussi, sans abstenir. Ça, c'est un exemple. Et puis, je vais m'arrêter là, je pense. Je ne vais pas forcément citer la source, mais du coup, c'est sur un Slack où on disait je ne comprends pas le langage jeune, mais je peux dire la fin, moi, je... Bref, à mort de rire, je ne sais pas. Se balader comme ça, c'est assez risque et péril. Mord de rire. Donc là, pour le coup, c'est une femme qui était très au fait des mécaniques de violence qu'il y a contre les femmes qui dit les viols, les attouchements, les agressions sexuelles ne sont pas un sujet de rigolade. Quelle que soit la tenue ou l'absence de tenue de la madame, la faute revient toujours à l'agresseur ? Ah, classe, la réponse. Bon, une autre réponse qui dit tu vas aller en enfer, du coup, quoi. Désolé. Un autre gars qui dit mince, putain. Il y a encore un autre qui dit allez un ticket pour l'enfer, s'il vous plaît. Vous, vous voyez ça dans votre stack d'entreprise, comment vous réagissez ? C'est là où on doit se poser la question de est-ce qu'on est allié ou pas. Parce qu'en tout cas, ne rien dire sur la personne dont on parle, en fait, ça veut dire qu'on laisse faire et qu'on encourage ça par notre inaction. Du coup, ne pas fermer les yeux ni minimiser en tant que manager, en tant que dirigeant ou dirigeante, en tant que collègue. Et j'ai mis entre parenthèses en tant que victime parce que s'il y a une personne qui est en mauvaise posture pour pouvoir se défendre ou se prononcer sur ce type d'agression, c'est la victime. Elle est encore en sidération. Elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Elle ne sait pas. Donc c'est vraiment les tiers et les tierces qui ont le pouvoir de dire quelque chose. et moi, je considère que c'est même notre devoir. Un petit mot aussi sur l'équilibre vie perso-vie pro. En tant qu'homme ou femme, l'idée, c'est que vous êtes la même personne au travail et dans votre foyer. Donc ne la cachez pas à tout prix. Si vous avez des contraintes, dites-le. En tant que homme, ça montre aussi l'élan que c'est OK en fait des fois partir tôt pour gérer ses enfants. Ça peut donner l'exemple. Aussi, si vous êtes hétéro et que vous êtes un homme, vous avez une femme et si vous êtes pour la diversité, faites votre part de tâche à la maison aussi pour qu'elle puisse avoir une carrière. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Enfin, écoutez, laissez de la place, amplifiez les idées. Quand il y a une personne, une femme qui essaie de parler et que personne ne l'entend, vous pouvez la répéter encore et encore sur un réseau jusqu'à qu'elle soit entendue. Ça, c'était une méthode qu'il y avait à la maison Plange du temps d'Obama. Le fait de réattribuer les mérites, ça marche aussi de dire la personne n'est pas entendue, vous avez peut-être plus de portée ou même si vous n'avez pas plus de portée, moi je le fais aussi, de dire je trouvais que telle personne avait dit ça, c'était super intéressant. Donc, je mets le marche au pied pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit entendue. Enfin, se former. C'est à chacun et chacune de se former aussi et n'attendez pas ça des personnes qui sont au premier. J'ai mis quelques ressources ici et on est complètement hors temps. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet où j'ai mon train dans une heure ou deux donc on peut aussi discuter. Et merci pour votre attention. Applaudissements